Je vais redonner la parole au docteur Fassier. Bonjour à nouveau. Comme je n'ai pas été bon la première fois, on m'a dit qu'il faut que tu en fasses une deuxième. Et donc là, je vais vous parler de... On revient plus dans le champ de la pathologie et plus précisément de la lombalgie et encore plus précisément de la prévention de la chronicité. Laurent Le Trier m'avait demandé de parler de lombalgie et TMS. Comme ce sont deux problématiques qui sont assez distinctes en termes de prévention de la chronicité, j'ai vraiment focalisé sur la lombalgie. Ici, vous voyez une représentation de la courbe au cours du temps des travailleurs qui restent en arrêt après un épisode de lombalgie en accident du travail. Donc ici, on est à J0 et on ne parle que de ceux qui ont un arrêt suite à une lombalgie en accident du travail. Et ce que l'on voit, c'est qu'après un mois d'arrêt, à peu près 50% de ces gens ont repris le travail. Et schématiquement, c'est la nature qui est passée par là et qui a fait son processus de guérison. Ce qu'on voit, c'est qu'entre le deuxième et le troisième mois, cette courbe est en train de s'infléchir et que la proportion des gens, des travailleurs qui reprennent le travail s'amenuise et qu'au-delà de trois mois d'arrêt, cette courbe devient à peu près plate, signifiant que le nombre de travailleurs qui reprennent après trois mois d'arrêt en accident du travail sont de moins en moins nombreux pour parvenir à un taux qui est de l'ordre de 5 à 10%. Ça dépend des pays, des systèmes de protection sociale. Mais l'ordre d'idée, c'est celui-là. 5 à 10% des travailleurs qui restent en arrêt après cet épisode-là au bout d'un an. Et ces 5 à 10% sont responsables, enfin sont à l'origine plus exactement, de 70 à 90% des coûts associés à la lombalgie. Retenez bien, 5 à 10% de lombalgie chronique à l'origine de 70 à 90% des coûts, que ce soit en termes de consommation de soins de santé ou que ce soit en indemnité journalière. Et donc, ce que nous dit cette courbe, schématiquement, c'est qu'entre deux et trois mois d'arrêt, c'est là qu'il faut essayer de mettre le paquet pour identifier les facteurs de risque de passage à la chronicité et savoir qu'est-ce qu'on peut imaginer de faire pour eux. Et pour ça, la première chose à faire, c'est de changer de paradigme. Autrement dit, changer de lunettes, changer de la façon dont on regarde la situation, dont on voit les choses. Ici, vous n'arrivez pas à lire normalement, c'est normal. Quand on passe de la lombalgie aiguë, entendez, 4 semaines d'évolution, à la lombalgie subaiguë, entre 2 et 3 mois, et la lombalgie chronique, au-delà de 3 mois d'évolution, il faut vraiment changer de cadre de référence. Dans la lombalgie aiguë, on est sur une vision du problème qui est vraiment centrée sur l'individu, dans laquelle la douleur, le plus souvent, est synonyme de lésion. Le but de la prise en charge, c'est de trouver cette lésion, de la traiter et de revenir à l'état antérieur, la restitution ad integrum. Et les intervenants ne sont pas très nombreux, généralement, le médecin, le travailleur lombalgique. Et on est sur un modèle explicatif biomédical de causalité linéaire. Une cause égale un problème, je traite la cause, je supprime le problème. Dans la lombalgie subaiguë et chronique, on n'est plus du tout là-dedans. Mais plus du tout. La vision du problème ne doit pas se limiter aux travailleurs lombalgiques, elle doit inclure le système social, entendez par là, la famille, l'entreprise. Et le problème n'est plus tant la douleur en elle-même que l'incapacité qu'elle engendre. Et cette incapacité est un problème qui est multifactoriel. Le but de la prise en charge, ce n'est plus de revenir à la guérison, c'est de revenir à une participation sociale et en l'occurrence, quand le travailleur est en arrêt, la reprise du travail. Et les intervenants ne se limitent plus au médecin avec son patient, mais incluent le milieu de travail et le système de protection sociale, le médecin conseil. Et on n'est plus sur un modèle explicatif de causalité linéaire biomédicale, mais sur un modèle explicatif biopsychosocial de causalité complexe. Ce modèle biopsychosocial se décline dans le champ de la douleur avec ce schématiquement. La dimension sensorielle, si on parle du patient et de sa douleur, la dimension sensorielle de la douleur, généralement, c'est ce qu'on nous apprend d'évaluer à la faculté. Où est-ce que vous avez mal? Comment est-ce que vous avez mal? Quelle est l'intensité de la douleur? La deuxième dimension de la douleur, c'est la dimension cognitive. Quelles sont les pensées? Quels sont les mécanismes de raisonnement qui sont associés avec cette douleur? La dimension émotionnelle, anxiété, dépression associée, la peur. Et enfin, la dimension comportementale. Quels sont les comportements qui sont associés avec cette douleur? Est-ce qu'on est sur des comportements d'évitement, des comportements très démonstratifs? Vous avez tous en tête l'image des gens qui rentrent dans votre cabinet en boitant, en grimaçant. Ces gens-là essayent de vous dire quelque chose de leur douleur. Et on est vraiment sur ces comportements-là. Et on peut considérer que d'être en arrêt de travail, d'une certaine façon, est un comportement. Et au niveau, ça, on est sur le niveau du bio et du psycho. Et au niveau du social, en regard, ce sont le conjoint, la famille, les amis, le travail. Vous avez certainement aussi rencontré des situations de personnes non-balgiques avec leur conjoint et identifier des interactions entre votre patient et son conjoint. et ces interactions d'une autre nature sont également présentes dans l'environnement de travail et vont participer aux problèmes et à ces solutions. Les anglo-saxons qui sont très pragmatiques ont développé l'approche des drapeaux. Les drapeaux rouges, les drapeaux jaunes, les drapeaux bleus, les drapeaux noirs. Les drapeaux rouges, je n'en parlerai pas. Les red flags, je n'en parlerai pas plus au-delà de ces diapositives. Ce sont tous les éléments de votre interrogatoire ou de votre examen clinique qui doivent faire penser à une éthiologie sous-jacente de la lombalgie. Lorsqu'on parle de lombalgie commune ou non spécifique qui concerne 95% des lombalgies, on parle de phénomènes qui ne sont pas toujours bien expliqués ou bien compris, y compris par les médecins ou les scientifiques, mais schématiquement des causes qui sont plutôt mécaniques. Et il y a 5% de lombalgie qui, en fait, sont le signe d'un cancer, d'une fracture, d'une infection, d'une maladie rhumatologique qui commence et qui concerne 5% des cas. Donc les drapeaux rouges, c'est cette checklist que vous retrouverez dans les recommandations de l'ANAES de l'époque, qui ont été mises à jour dans les recommandations de la Société française de médecine du travail en 2013. Et donc, c'est des éléments d'interrogatoire et de l'examen. Les drapeaux jaunes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les facteurs de risque psychos qui sont associés, si vous êtes capable de les identifier, à un risque accru d'évolution vers la chronicité. Qu'est-ce que c'est ? Des problèmes émotionnels, dépression, anxiété, stress, tendance à une humeur dépressive, retrait des activités sociales. Des représentations qu'on appelle dysfonctionnelles. Dysfonctionnelles, c'est un terme un peu technique dans une perspective d'analyse cognitivo-comportementale. Dysfonctionnelles, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça ne marche pas bien. C'est des représentations qui sont à l'origine de comportements ou de stratégies qui dysfonctionnent, c'est-à-dire qui ne parviennent pas à régler le problème. Ces représentations portent à la fois sur la douleur et à la fois sur le travail. Et les représentations de la douleur, c'est l'idée que la douleur représenterait un danger ou qu'elle pourrait entraîner un handicap grave. Ici, on va parler de kinésiophobie, de peur du mouvement, de catastrophisme, c'est la dramatisation de toute sensation anormale, et les croyances de peur et vitement. Encore une fois, c'est l'idée selon laquelle ma douleur est le symptôme d'une lésion grave, qui est d'autant plus grave que les médecins n'ont pas été capables de l'expliquer ou de l'identifier, et que donc, il ne faut pas que je bouge. Et donc, ces représentations sont à l'origine de comportements inappropriés, le plus souvent en termes d'évitement et de réduction de l'activité, le plus souvent liés à la peur et de comportements passifs. On a eu des études qui ont montré que la peur était plus handicapante que la douleur elle-même. Un niveau de douleur égale, c'était le niveau de peur qui était le plus associé au comportement d'évitement. Les drapeaux bleus, ce ne sont plus les facteurs de risque psychos, ce sont les facteurs de risque sociaux, ou plus exactement psychosociaux. On reste au niveau des représentations du travailleur, mais cette fois-ci au niveau de son travail. Donc, ce sont les facteurs pronostiques liés aux représentations perçues du travail et de son environnement par le travailleur, autrement dit votre patient. La représentation qu'il a une charge physique élevée de travail, qu'il a une forte demande et un faible contrôle. On retombe ici sur le modèle de stress de Karazek dont le professeur Sarnin vous a parlé. Le manque de capacité à modifier son travail, grosso modo, c'est l'absence de marge de manœuvre. Le manque de soutien social, que ce soit de la part des collègues ou de l'encadrement. La pression temporelle ressentie, l'absence de satisfaction au travail, on revient sur la question du sens au travail, le stress au travail, le faible espoir de reprendre le travail et la peur de la rechute. Le faible espoir de reprendre le travail. La question la plus prédictive de la reprise ou de la non-reprise, c'est de demander à votre patient est-ce que vous pensez pouvoir reprendre le travail et dans combien de temps ? Et croyez-moi, il a la bonne réponse. Donc posez-lui cette question et à partir de là, vous pourrez élaborer avec lui une stratégie. J'insiste pour dire que si on parle de représentation, de subjectivité, de vécu, ça ne veut pas dire que ce n'est pas ça la réalité. Ces représentations, le plus souvent, sont justes. C'est-à-dire qu'elles sont un reflet fidèle de la réalité du travail de vos patients. Et que donc, il est parfaitement légitime de vous reposer sur ce que vous disent vos patients dans la plupart des cas. Les drapeaux noirs, les facteurs liés à la politique de l'entreprise, du système de soins et d'assurance. Là, on est vraiment sur la réalité, je dirais, physique des conditions de travail et sur la réalité sociale du management ou des relations avec le système de protection sociale, que ce soit l'assurance maladie pour vos patients du régime général ou les médecins statutaires de la fonction publique. La politique de l'employeur empêchant la réintégration, c'est un grand classique. Nous, le plus grand obstacle à la reprise du travail, c'est les managers ou les employeurs qui nous disent mais qui prennent le temps de s'arrêter, qui se soignent et qui reviennent à 100%. Voilà. Et donc, c'est du tout au rien. Là, du tout au rien. Or, la réalité physiologique des capacités fonctionnelles n'est jamais comme ça. Donc, voilà. Et donc, nous, une grande partie de notre activité, c'est de négocier, de parvenir à convaincre l'employeur et le manager que personne ne passe du jour au lendemain du statut de malade à 100% à un statut de salarié à 100% de ses capacités fonctionnelles et que vos patients ont besoin d'une marge de manœuvre, d'un espace-temps à l'intérieur duquel leur travail va pouvoir être adapté. La question des incitatifs financiers, il y a des gens qui gagnent plus d'argent en étant en arrêt qu'en étant au travail. C'est peu et particulièrement si vous avez un emprunt avec une bonne assurance, vous pouvez, à un certain moment, gagner plus d'argent en étant arrêté. Moi, je vous invite à poser simplement la question. Ce n'est pas une question policière. C'est de savoir, quand les gens sont en arrêt, quelles sont leurs sources de revenus. Est-ce que c'est un problème pour eux ou pas ? Le manque de contact avec le milieu de travail et la durée de l'arrêt maladie, on l'a évoqué, plus un arrêt est long, plus la possibilité de reprendre va être compliquée. Ces facteurs de risque d'incapacité prolongée, vous en trouverez une liste, donc dans ces recommandations de la Société française de médecine du travail, sur n'importe quel moteur de recherche, si vous faites SFMT recommandations, vous tomberez sur le site de la SFMT avec toutes les recommandations de notre société, dont les plus récentes sont toutes labellisées par la HAS. Alors, tout ceci est bien beau, mais une fois qu'on a identifié ces facteurs de risque de passage à la chronicité, donc d'abord, comment les évaluer ? Là, je vous ai parlé essentiellement de choses conceptuelles, mais concrètement, comment faire en pratique ? J'ai mis en gras les deux modalités qui sont les plus courantes et finalement, les plus valides. Les impressions du clinicien et une entrevue semi-structurée. Après, si le cœur vous en dit, vous pouvez utiliser des questionnaires, je vais en reparler. Et sur ces trois volets, on parle de l'évaluation du point de vue du médecin, quel que soit le médecin, médecin du travail ou médecin généraliste. Les trois autres modalités sont plus pour le médecin du travail. Ce sont des réunions sur le lieu de travail, des méthodes de mesure objective des conditions de travail et des données administratives, comme par exemple, les accidents du travail ou les maladies professionnelles, secteur par secteur, au sein d'une entreprise. Les questionnaires qui sont recommandés ou qui sont utilisables pour la douleur, vous la connaissez bien, c'est l'échelle d'évaluation analogique. La mesure de l'anxiété-dépression. Il y a une comorbidité importante chez les lombes algiques chroniques avec des troubles anxieux et des troubles dépressifs. Et c'est un piège de les sous-estimer parce qu'on va apporter des réponses qui ne sont pas forcément les bonnes si on méconnaît ces dimensions-là. Comment est-ce qu'on évalue les représentations de la douleur et les représentations du travail ? Je vous invite à rechercher ces questionnaires. Vous les trouverez aussi intégralement sur le site de la SFETD, le site de la Société française d'études et de traitement de la douleur. Vous y accédez en 2-3 clics sur le site de la SFETD. Ils sont en français dans leur version validée. Le questionnaire du FABQ, qui signifie Fear Avoidance Belief Questionnaire, c'est un questionnaire qui mesure le degré d'évitement à cause de la peur. Et il y a une sous-échelle évitement de l'activité physique, une sous-échelle évitement du travail. Le libellé de ces questions, vous pouvez utiliser ces questions en tant que telles pour structurer votre entretien clinique. Un autre questionnaire qui est assez similaire, c'est le TSK, l'échelle de kinésiophobie de Tempa, et le questionnaire d'Orebro au MSPQ, qui va mesurer des construits, des représentations, à la fois en lien avec la douleur et à la fois en lien avec le travail. Et pour le niveau d'incapacité fonctionnelle, au besoin, le questionnaire Eiffel ou Dallas, j'ai mis en rouge, attention, ces questionnaires orientent et structurent l'entretien, mais ils ne les remplacent pas, c'est bien évident. On ne conseille pas d'utiliser des questionnaires pour couper court au dialogue avec le patient, mais encore une fois, ça peut structurer votre raisonnement clinique. Et après, que faire ? Si on identifie ces facteurs de risque, les trois axes sur lesquels on peut agir pour aider un travailleur lombagique à reprendre son travail, c'est d'abord de le rassurer, ensuite de le faire bouger, et enfin d'accompagner sa reprise du travail. Comment rassurer ? C'est compliqué. Nous, médecins, il me semble qu'on n'est pas bien formés à rassurer les gens. Parce que quand on ne trouve rien, on leur dit, rassurez-vous, il n'y a rien. Et en fait, ça ne les rassure pas du tout. Du tout, du tout. Parce que lorsqu'ils ont mal et qu'on leur dit, vous n'avez rien, eux, ils traduisent, j'ai quelque chose de rare, et donc c'est forcément grave. Et donc on les entretient dans ces représentations. Nos collègues anglais ont développé un livre qui s'appelle le Backbook, qui a été traduit et validé en français, le guide du dos. Vous le trouverez aussi en version intégrale sur Internet. Ce Backbook, qui est un livre de self-help, en fait, contient une dizaine de messages clés. Moi, je vous invite, si vous avez des lombagers qui vous empoisonnent, imprimez ces messages clés, revoyez-les avant de vos prochaines consultations et délivrez-les. Et des études ont montré que le seul fait de délivrer ces messages pouvait avoir des effets très favorables pour réduire l'incapacité fonctionnelle, augmenter le niveau d'activité des patients et aussi leur reprise du travail. Ça, c'est quand les gens ne sont pas trop, trop perdus dans leur tête. Quand ils ont des représentations qui sont très ancrées et très dysfonctionnelles, à ce moment-là, le recours à un psychologue clinicien ou psychologue formé aux techniques cognitives et comportementales peut être extrêmement précieux. Généralement, ces gens-là travaillent dans les structures d'évaluation et de traitement de la douleur. Ensuite, faire bouger. Ce n'est pas le moindre des défis. Ne sous-estimez pas la vertu de vos conseils. J'insiste beaucoup là-dessus. Le médecin se prescrit lui-même les conseils que vous donnez de rester actif et de maintenir un niveau d'activité physique. Pas forcément, d'ailleurs, de reprendre le travail. Parce que si vous orientez directement là-dessus, vous pouvez susciter des réactions un peu de rejet de vos patients. Mais de bien insister sur le fait que de rester actif est le meilleur traitement de la lombalgie. c'est quelque chose qui est vrai. Vous ne pouvez pas vous tromper en disant ça. Et donc, je vous invite vraiment à délivrer ces messages. Ensuite, c'est d'avoir un bon réseau de kinés. Entendez par là, des kinés qui n'ont pas peur de faire bouger les patients lombalgiques malgré leur douleur. parce qu'on a encore des kinés soit qui ont peur de la douleur, soit qui ont besoin de rentabiliser leurs achats d'appareillages et qui donc vont faire du massage, vont faire des branchements, vont laisser tout ça bien branché pendant 30 minutes jusqu'à la séquence suivante. Ce n'est pas ça qui marche. Les patients lombalgiques ont vraiment besoin de faire une rééducation active. Et là encore, lorsque le niveau de déconditionnement est trop important pour une prise en charge en ambulatoire, il existe des programmes de restauration fonctionnelle du rachis comme au centre des Massus qui ont l'inconvénient d'avoir des délais d'attente importants mais qui quand même peuvent être extrêmement efficaces. Troisième et dernier axe, accompagner la reprise. Et pour cela, les trois, les quatre outils, c'est vraiment la visite de pré-reprise. J'insiste beaucoup là-dessus. La reprise à temps partiel thérapeutique, les aménagements du poste de travail et de reclassement professionnel. Pour vous, médecin généraliste, la visite de pré-reprise, je pense, devient de plus en plus un réflexe. J'attire votre attention sur un progrès sociétal majeur du mois de janvier ou février. La fonction publique auparavant avait un handicap majeur. C'est-à-dire qu'il fallait avoir été arrêté six mois à temps complet pour le même motif pour pouvoir bénéficier de nos reprises à temps partiel thérapeutique. Ceci n'est plus vrai. Ceci n'est plus vrai. Et donc, c'est un très grand progrès. On s'est aligné. La fonction publique a été alignée sur le régime général. Et donc, on n'a plus besoin d'attendre six mois à temps complet. La visite à de pré-reprise peut intervenir autant de fois que nécessaire. C'est un peu le paradoxe de savoir quand est-ce qu'il faut caler la visite de pré-reprise. Il ne faut pas qu'elle soit trop tôt. Il ne faut pas qu'elle soit trop tard. Si vous n'êtes pas sûr, il peut y en avoir plusieurs. Une visite de pré-reprise qui intervient une semaine avant la reprise, ça ne nous aide pas. Parce que nous, on a besoin d'au moins un mois pour négocier un aménagement du poste de travail. Un mois, c'est généralement le délai dans lequel les plannings d'organisation du travail sont faits. Si on veut pouvoir négocier avec l'encadrement, il faut qu'on ait un peu de marge. La visite de pré-reprise ne donne pas lieu à un avis d'aptitude ou d'inaptitude puisqu'elle est pendant l'arrêt et que l'arrêt suspend le contrat de travail. La visite de pré-reprise ne donne pas lieu forcément à un contact avec l'employeur si vous êtes sur une problématique psychosociale avec un conflit et que votre patient a peur que le médecin du travail le dénonce ou simplement parle avec l'employeur et que ça se retourne contre lui. Si le patient ne le souhaite pas, le médecin du travail ne peut rien dire à l'employeur. Donc, ça donne un espace qui est quand même assez privilégié, assez protégé pour commencer à élaborer une stratégie de reprise. Et enfin, elle est gratuite cette visite. donc ne vous en privez pas. La reprise à temps partiel, j'en ai parlé. Les aménagements du poste et le reclassement, là c'est vraiment le travail du médecin du travail pour le coup. Les aménagements du poste sur la durée de travail, c'est la reprise à temps partiel. Ça peut porter sur les horaires, commencer plus tôt, commencer plus tard. Ça peut porter sur les tâches de travail et ça peut porter sur les équipements, les aménagements techniques. Le reclassement professionnel, c'est quand la reprise sur le poste antérieur ne va pas être possible, soit pas possible du tout, soit pas possible dans la durée. J'insiste beaucoup, la période de l'arrêt de travail doit être mise à profit pour élaborer la stratégie. Et pour ça, on a besoin de la visite de pré-reprise. C'est là vraiment qu'on va pouvoir commencer à élaborer une stratégie avec votre patient de ne surtout pas attendre que les carottes soient cuites et carbonisées à la fin des droits d'arrêt parce que là, c'est beaucoup trop tard. Voilà, donc les questions à emporter. Comment vous sentez-vous à l'aise pour explorer les représentations de vos patients lombalgiques, que ce soit les représentations de leur douleur ou les représentations de leur travail ? Une façon concrète, question concrète, quelle est la dernière fois que vous avez communiqué avec le médecin du travail au sujet d'un patient lombalgique ? Dans quel but est-ce que c'était ? Comment vous avez communiqué par écrit ou par téléphone ? Avec quel résultat ? Satisfaisant ou frustrant ? Et que faudrait-il faire différemment selon vous ? Merci. Merci beaucoup. Donc il y a un prix à gagner. Moi, c'était par rapport aux questionnaires qui étaient demandés, qui étaient le HAD, le FABQ, le Dallas, et les échelles auxquelles je suis intimement convaincu de leur efficacité et de leur utilité, mais qui, à mon avis, ne sont pas réalisables en médecine générale. Parce que c'est des questionnaires auto-administrés. C'est quand même très compliqué de donner un questionnaire au patient, puis d'attendre, comme ça, qu'ils le remplissent. Donc celle d'attendre se remplit toujours. et c'est quand même un point difficile, pour lesquels je n'y crois pas trop. Je ne pense pas qu'il faille utiliser ces questionnaires dans votre pratique systématique, mais de vous inspirer, de choisir une ou deux questions de ces questionnaires pour les intégrer à votre entretien, pour structurer votre entretien clinique. Et ensuite, par rapport aux questions, pour joindre le médecin du travail par téléphone, je pense que c'est de l'ordre du quasi impossible. Et donc, après, on les joint par courrier qu'on donne aux patients, qu'il faut qu'ils prennent rendez-vous, mais ils prennent rendez-vous en demandant à l'employeur pour prendre rendez-vous pour le médecin du travail. Ce qui rend... Si on le fait assez tôt, l'employeur se dit mais pourquoi il prend rendez-vous avec le médecin du travail ? Il y a une crainte de ce point de vue-là et c'est vite des situations quand même où le terrain est un peu mouvant. Alors, normalement, la prise de rendez-vous n'a absolument pas à passer par l'employeur, mais absolument pas. La prise de rendez-vous passe directement par le service de santé au travail. Et l'employeur n'a pas à être informé. Là, on parle de la visite de pré-reprise, on ne parle pas des visites périodiques, systématiques où là, ils viennent sur leur temps de travail et l'employeur nécessairement est informé. Là, ils sont en arrêt. Donc, l'employeur n'a aucun droit de regard sur ce qu'ils font pendant leur arrêt. Mais pour avoir le numéro, quoi. Pour avoir le numéro, là, j'entends cette difficulté. Souvent, ils téléphonent. C'est l'employeur qui leur dit votre médecin du travail, c'est lui, lui, lui. Sur Lyon et le Grand Lyon, il y a deux services inter-entreprises, c'est l'AST et l'AGMETRA. Et c'est la direction régionale de travail qui a, de toute façon, le listing de toutes les entreprises avec les services auxquels ils sont affiliés. Donc, si besoin est de prendre rendez-vous sans passer par l'employeur, c'est soit d'appeler directement l'AST ou l'AGMETRA pour savoir si l'entreprise fait partie de leurs adhérents, ou de s'adresser à la direction régionale du travail. Mais j'entends que c'est tout un processus, que parfois, juste le fait d'identifier qui est le médecin du travail et comment le joindre, juste ça, ça peut être compliqué. Mais c'est pas insurmontable. Ça peut être fait très rapidement. Et sur l'accès des médecins généralistes aux médecins du travail en direct ? Les pistes ? Oui, alors au téléphone, oui, je comprends que c'est compliqué. Donc, ici, moi, mon propos, c'est simplement de dire que le secret médical s'oppose entre nous. C'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de partager des informations de façon la plus générale, sans l'accord explicite du patient. et donc, pour que le secret puisse être partagé, d'abord, il faut que ça soit nécessaire à la qualité de la prise en charge. Ensuite, il faut que le patient soit explicitement d'accord. Et enfin, qu'on l'informe du rapport bénéfice-risque de partager l'information, de ne pas l'informer, en termes de qualité de la prise en charge. Ceci en dehors du cadre, des différents cadres légaux de dérogation au secret médical, qui, pour ce qui nous concerne, sont essentiellement les accidents du travail et les maladies professionnelles. Mais là encore, sauf à ce que vous puissiez me préciser les choses, nous préciser les choses, on parle vraiment du diagnostic, mais pas au-delà. Je vais rebondir sur les... Puis je reviens, peut-être. Sur les coordonnées, nous, cet après-midi, on a prévu de vous remettre plusieurs documents, dont un qui s'appelle la prévention de la désincentration professionnelle. C'est vraiment le sujet-là. Et à la fin de ce document, vous avez des adresses, des numéros de téléphone, des contacts des différents services de santé au travail de chaque département. Puisque sur la région, à Lyon, il y en a deux gros qui sont inter-entreprises, mais sur la région, il y en a plus d'une trentaine d'assauts de services de santé au travail, sans compter les entreprises, les services autonomes. Donc vous aurez ce document qui vous donne déjà quelques outils. Pour revenir sur le secret médical, c'est toujours un sujet compliqué. En ATMP, ce qui est partagé, c'est ce qui est écrit sur les certificats. Là, c'est vraiment votre responsabilité. Chaque fois, vous marquez un diagnostic sur un certificat, que ce soit l'initial ou une prolongation ou finale avec le résumé des séquelles que vous considérez comme des séquelles, ça, c'est opposable. Ça fait partie du contradictoire. Il n'y a pas de secret médical. C'est ça qui est partagé, c'est que ça. Mais c'est tout ça. Donc, c'est-à-dire que si, dans un CMI, vous commencez à vous embarquer, à décrire des choses, etc., mais qu'en fait, vous dépassez le seul diagnostic directement lié à l'accident de travail ou à la maladie professionnelle, attention, ça devient... ça devient le secret élevé. Donc, vraiment, il faut bien se limiter au diagnostic. Mais il faut qu'il y ait un diagnostic. C'est la base même de la rédaction du certificat. On ne va pas revenir là-dessus. Ce qui est partagé, c'est ce qui est écrit sur les certificats. Est-ce qu'il y a une durée minimale, quand même, une semaine ? Est-ce qu'il faut être arrêté à plein temps, plusieurs jours, avant de prévoir une reprise à temps partiel ? On a à peine quelques semaines de recul. Dans les textes, on n'a rien là-dessus. On n'a rien de plus que ce qu'il y a dans le régime général. Donc, on va voir la jurisprudence, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de recul encore. Mais pour le régime général, du coup, est-ce qu'il y a une durée minimale ? Bouge pas, Marion. Non, mais il faut bouger pour ne pas avoir mal au dos. Oui, bonjour. Donc, Bernadette Christophe, médecin conseil. Donc, il n'y a pas besoin, effectivement, de semaines d'arrêt temps plein avant une reprise à temps partiel thérapeutique. Quelques jours d'arrêt suffisent. Et il n'y a pas d'arrêt nécessaire si déjà le patient est pris en charge à 100% pour cette pathologie-là, au titre de ce qu'on appelle en matière de réglementation le L3204. Voilà, mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir des semaines d'arrêt qui précèdent cette reprise à temps partiel thérapeutique, puisque c'est un temps partiel thérapeutique, c'est une prescription d'arrêt de travail à temps partiel thérapeutique. Juste un tout petit complément, il faut que l'arrêt ait été indemnisé. C'est-à-dire que vous avez trois jours de carence, un jour d'indemnisation, à partir du cinquième jour, vous pouvez être en temps partiel thérapeutique. Il faut que l'arrêt ait été indemnisé. Alors, ça paraîtrait un peu suspect, entre guillemets, que d'emblée, on attaque par un temps partiel. Ça paraîtrait étonnant que la lésion ou la pathologie puissent être guéris en quatre jours, ou en tout cas, qu'on ait suffisamment progressé dans l'état de santé pour pouvoir reprendre d'emblée quasiment à temps partiel. Mais pourquoi pas ? Ça peut se justifier. Il y a des cas où ça peut être possible. Voilà, mais la règle, c'est celle-là. Il faut que l'arrêt ait été indemnisé. Il ne peut faire suite qu'à un arrêt indemnisé, sauf quand on est dans le 324. Après, il y a peut-être aussi les réalités de l'entreprise. Tu évoquais qu'il fallait peut-être un mois pour organiser une adaptation de poste. Combien de temps il faut pour organiser un temps partiel thérapeutique du côté de l'entreprise ? Dans mon expérience, le temps partiel, en soi, est un aménagement et en soi, a besoin d'être négocié bien souvent. Pourquoi ? Encore une fois, parce que les plannings sont faits. Et donc, on ne va pas parachuter un travailleur sur un planning qui a déjà été organisé sans que ce soit un minimum concerté et négocié. Les cadres de proximité, les chefs d'équipe ont des enjeux importants dans l'accompagnement de vos patients. Ce que je dis est important là. Écoutez-moi bien. Quand vos patients reprennent le travail, que ce soit à temps partiel, thérapeutique ou à temps plein, après une certaine durée d'absence, il va se passer des choses avec leurs collègues et avec leur encadrement. Des choses qui sont parfois très sympathiques, parfois pas très sympathiques, parce qu'en leur absence, d'autres personnes ont dû faire leur boulot, que parfois, il y a eu des embauches, que parfois, ces embauches sont encore là et que donc, leur retour, alors qu'ils ne sont pas à 100% de leur capacité et qu'en leur absence, on a embauché un jeune qui a vraiment la niac et qui, lui, est à 200% et pas à 50%, donc, il va se passer des choses importantes. Donc, tout ça pour dire que la reprise du travail après un arrêt, ce n'est pas un phénomène qui est linéaire. Il va se passer des enjeux, il y a des enjeux sociaux et relationnels qui peuvent être importants et conditionner la suite en bien comme en mal et que ceci a besoin d'être anticipé et accompagné. Lorsque la visite de pré-reprise est faite suffisamment en amont et que chacun fait son boulot, le médecin du travail, auprès de l'encadrement et de l'employeur, à ce moment-là, le manager lui a le temps soit de déminer ou de prémédiquer les gens de son équipe pour préparer la reprise. Je pense que ça s'applique aussi au retour de congés maternités. Il y a des femmes qui sont remplacées, ce n'est pas la question d'aujourd'hui, mais... Juste savoir au bout de combien de temps les médecins conseillent voient de façon systématique les patients et si le médecin du travail, même si le patient ne prend pas rendez-vous, s'il le voit au bout d'un certain temps, enfin propose de le voir. Ça sera l'objet de l'intervention de cet après-midi. Mais bon, voilà, donc on a des dates un peu fixes, on croise des durées d'arrêt des consommations de soins, enfin on a différents modèles ou types de critères pour sélectionner les assurés qu'on va convoquer. mais on le détaillera cet après-midi. Et pour la médecine du travail ? Et donc, nous, médecins du travail, quand un travailleur est en arrêt, le plus souvent, on ne le sait pas. on ne le sait pas. Et lorsque, donc ce que prévoit le code du travail, c'est le sujet de la visite de pré-reprise. Là, le législateur a été d'une fourberie exemplaire. Il a écrit au-delà de trois mois d'arrêt, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail. Donc, c'est nous qui l'organisons à la demande de l'assuré de son médecin traitant ou d'un médecin de sécurité sociale. Donc, c'est bien nous qui l'organisons, sauf que ce n'est pas nous qui la demandons. Donc, autrement dit, c'est à vous, médecin traitant, qu'il revient de demander une visite de pré-reprise lorsque vous l'estimez nécessaire. Normalement, cette visite s'impose, mais on ne sait pas bien à qui. Si elle s'impose à l'assuré, si elle s'impose au médecin traitant ou au médecin de sécurité sociale de l'organiser ou s'il s'impose au médecin du travail de l'organiser si on lui demande. Ça, moi, ça me semble évident, mais en amont, finalement, on ne sait pas très bien. Donc, ici, pour faire une réponse très, très opératoire, demandez une visite de pré-reprise à chaque fois que vous le voulez et dès que vous pensez qu'il va y avoir un problème, à ce moment-là, ne vous posez plus de questions, demandez cette visite. Vous ne demandez pas si c'est trop tôt ou trop tard. Si vous savez d'emblée que la reprise sur le poste antérieur va poser problème, à ce moment-là, il faut demander cette visite. Ce sera une dernière question. J'avais la notion, peut-être à tort, que cette pré-reprise de travail, on ne pouvait l'obtenir que quand l'employé avait repris son travail. Est-ce que c'est vrai ? J'ai eu des réponses comme ça, moi, de la part de médecins du travail. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Quelqu'un qui est en arrêt maladie ou pour maladie ou pour accident de travail, si moi, je sollicite le médecin du travail, j'ai l'impression qu'il ne peut le faire que s'il a repris son travail. Est-ce que c'est vrai ? Non, par définition. Par définition, puisque la visite de pré-reprise intervient pendant l'arrêt. Si la personne a repris, ce n'est plus une visite de pré-reprise, c'est une visite de reprise. La visite de reprise est obligatoire dès que l'arrêt dépasse un mois. Là aussi, c'est une bonne nouvelle, le code du travail a été simplifié. Maintenant, quel que soit le motif de l'arrêt, que ce soit en maladie ordinaire ou en accident du travail ou maladie professionnelle, c'est la même chose. Dès que l'arrêt dépasse un mois, la visite de reprise est obligatoire. La visite de pré-reprise est obligatoire au-delà de trois mois d'arrêt. Mais là, on ne sait pas bien, encore une fois, quelles sont les obligations de qui, mais elle peut être demandée bien avant. Il n'y a pas... On peut demander une visite de pré-reprise très rapidement. Si vous êtes sur une thématique de souffrance au travail, c'est surtout pas la peine d'attendre trois mois d'arrêt pour demander une visite de pré-reprise. Vous pouvez la demander bien plus tôt. Est-ce qu'il y a un délai applicable aux employeurs pour proposer cette visite de reprise ? Oui, ils ont huit jours pour le faire à compter de la date de reprise. Donc, c'est à l'employeur que cette obligation s'applique d'organiser la visite de reprise, puisque là, encore une fois, nous, on n'est pas informés. Quand les gens sont en arrêt ou quand les gens reprennent, on n'est jamais informés. Donc, c'est à l'employeur d'organiser cette visite. Et si on pressent qu'il va y avoir une inaptitude, en tant que médecin généraliste, on peut faire en sorte qu'elle soit au premier jour, parce que théoriquement, quelqu'un dont on suspecterait qu'il va être inapt, il ne devrait pas travailler. Pour moi, médecin du travail, je pense que c'est... Je ne mettrais jamais une inaptitude au premier jour de la reprise, sauf cas extrêmement particulier. Si ça ne fait pas partie d'une stratégie qui a été concertée auparavant, avec le médecin traitant et le travailleur en visite de pré-reprise. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements